Ensuite j'ai lu une romance de Noël les amis parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo mais j'ai participé à un jury, j'étais jurée d'un prix qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, ça m'énerve. Bref je vous mettrai là comment il s'appelle le prix et du coup j'ai lu une romance de Noël qui participait à ce prix et ça s'appelle Il faut parfois déplier les étoiles de le livre suivant, c'est une romance de Noël, j'ai lu fin mars, ça s'appelle Il ne faut pas, alors attendez, Il faut parfois déplier les étoiles et c'est une romance de Noël. Je répète, j'insiste sur une romance de Noël parce que j'ai lu une romance de Noël au printemps les amis, vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Et c'est l'histoire d'un garçon qui a un meilleur ami, qui est japonais, son meilleur ami franco-japonais et ils sont pareil tout le temps fourrés ensemble pour tout et n'importe quoi et le garçon il est gay et il nourrit des sentiments d'amour incroyables pour son meilleur ami. Et l'histoire commence au moment où c'était le jour de son anniversaire et son ami, son meilleur ami comme d'habitude n'est pas venu. Du coup ça fait 100 ans qu'il rate le jour de son anniversaire et là c'était la fois de trop. Et pour s'excuser, le meilleur ami en question, eh bien il va exaucer tous les vœux, enfin au moins 24 vœux de son meilleur ami en fait. Vous avez compris ? Il va donc exaucer les vœux de son meilleur ami. Et ça j'ai trouvé ça tellement chou, tellement beau. Alors au final, bien sûr, ils échangent, ils se voient. C'était donc à Noël, c'était trop mignon. Ils vont finir ensemble évidemment parce que c'est une romance de Noël. Vous savez tous comment se finissent les romances de manière générale mais encore plus les romances de Noël. Et écoutez, j'ai pour ce livre un souvenir d'un amour tendre, mignon, naissant, tellement beau, tellement vrai. C'est de Erika Boyer le bouquin. Ça y est, c'est bon. Donc c'est, hein, il en fout, hein, pour reconnecter les cerveaux. C'était d'une incroyable tendresse, je vous assure les amis. C'est la lég... Si vous ne l'avez pas lu pour le Noël dernier, il faut le lire pour ce Noël-ci. Parce que vraiment, vous allez passer un excellent moment. Mais c'était, je crois que c'est pas mignon, genre, de prendre sa petite boîte à vœux et d'exhauser chaque rêve de son meilleur pote. Moi, je trouve ça trop cool, trop mignon, trop romantique, trop incroyablement beau. Et voilà. Et en plus, c'était le premier livre que je lis de Erika Boyer. Et clairement, bah, j'ai hâte de lire les suivants, quoi. Et ouais. Ensuite, j'ai lu, tout récemment, Sauveur et Fils, la saison 4 de Mario de Muraille. Est-ce que je vous fais l'affront de vous présenter encore les personnages depuis le temps que je vous en parle et que je suis... Chaque été, je lis cette petite merveille. Parce que je les veux tous en version poche, vous le savez. Et en achetant ce bouquin, j'ai vu qu'il y avait déjà la saison 6 de sortie. Je sais pas combien il y aura de saisons, clairement, mais maintenant j'ai deux livres de retard. C'est chouette. D'ailleurs, j'en ai toujours eu deux. Je pensais rattraper mon retard avec celui-là, mais maintenant, non ? Incroyable. Enfin bref, dans ce tome, je vous avais dit, dans le tome 3, que j'attendais que mes questions, mes réponses n'étaient pas tout à fait là. Et dans ce tome, on avance doucement, mais sûrement dans la vie de sauveur. Par bref, j'aurais dû la faire dehors, cette vidéo. Incroyable. Mais il faut que j'arrête de dire incroyable. Bref, on avance tranquillement dans la vie de sauveur, de Lazare et compagnie. On avance aussi dans la vie tranquillement, dans la vie de ses patients. Et chaque tome, on prend un peu plus confiance, on prend un peu plus d'amour, un peu plus d'estime de soi, d'amour pour soi. On comprend là où on met les pieds, qui on veut être, même si on ne sait pas encore tout à fait ce qu'on veut faire, même pour sauveur. C'est difficile. Alors, c'est facile pour lui de faire comprendre à ses patients ce qu'il faut faire, ce qu'il faut attendre, comment il faut être. Mais dès qu'il revient dans sa vie personnelle, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que c'est une bonne idée que Louise s'installe avec ses enfants chez lui ? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir ceci ? Qu'est-ce que ma femme morte, sa femme décédée à qui il pense tout le temps, va penser ? Il y a tout ça, mais en même temps, pour Lazare qui grandit, c'est bien d'avoir une nouvelle famille avec qui s'accrocher, parce qu'il y a tant de questions, il y a tant de réponses, il y a... C'est incroyable, c'est un livre incroyable. Et ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est qu'on parle de tout de manière très simple, très naturelle. On aborde quasi tous les sujets. Et la petite nouveauté de ce livre, c'est que la maîtresse de Lazare a mis en place des petits débats. Et à chaque mardi, je crois, il y a un débat. Par exemple, il y a le débat sur la famille, il y a le débat sur l'amour, il y a le débat sur la tristesse. Et c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré, mais encore, je ne l'ai pas adoré comme je voulais l'adorer, parce que je suis dans une période où, pour manifestement lire un bouquin, il ne faut pas avoir trop d'enthousiasme. Donc là, je l'ai lu quand même. J'ai pris le temps pour le lire. D'habitude, je mets genre une journée, voire deux jours pour le lire. Et là, j'ai mis une semaine. J'y suis vraiment allée tranquillement. J'ai pris le temps de savourer la rencontre entre les personnages, la rencontre entre tout ça, entre leur vie, leur environnement, qui se croise et se décroise. Bref, c'était juste fabuleux. J'ai hâte de lire le tome 5, parce que du coup, maintenant, je ne sais plus trop à quoi m'attendre. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Franchement, je me retiens pour ne pas acheter les grands formats, je vous assure. Mais j'ai hâte que le tome 5 sorte en poche, parce que clairement, ça va être bien. Et enfin, on ne va pas lire enfin, parce que du coup, je vous parle d'une trilogie maintenant, qui m'a remis dans le goût de la lecture, on peut le dire. Même si là aussi, je ne l'ai pas lu avec un enthousiasme de folie. Mais bon, aujourd'hui, je vous parle des amours de Lara Jean, avec le tome 1. Le tome 1. Le tome 1, ce n'était pas dans l'ordre. A tous les garçons que j'ai aimé. Et le tome 2, PS, Je t'aime toujours. Et le tome 3, Pour toujours et à jamais, Lara Jean, de Jenny Han. Et ça a été publié aux éditions Panny Book. Donc, les deux premiers tomes, ce sont des relectures que j'avais très envie de lire pour découvrir le tome 3. Et globalement, ce qui en est ressorti de ma lecture, c'est que je ne me souvenais absolument pas, mais absolument pas, de l'histoire. C'est incroyable, comme j'ai redécouvert l'histoire. Et quand j'ai fait ma chronique sur le blog, il y a une personne qui a commenté, elle m'a dit exactement la même chose. Elle ne se souvenait pas non plus de l'histoire qu'au moment de lire le tome 3, alors qu'elle les avait lus bien avant moi. Et je me dis, c'est incroyable comment cette lecture n'est absolument pas marquante. Alors que j'avais adoré les premiers tomes. Pour rappel, c'est l'histoire de Lara Jean qui écrit des lettres d'amour aux garçons qu'elle aime, qu'elle adore le plus. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a envoyé les lettres à ses garçons. Donc il y a Peter, il y a Peter Kavinsky, il y a Josh Sanderson, et il y a, pour ceux dont je me souviens, John Ambrose McLaren. Ce sont trois garçons qu'elle a aimés. Et l'histoire commence quand Peter vient la voir en cours de sport. Il lui dit que, hey, c'est super, mais je ne suis pas amoureux de toi, mais la lettre, elle est mignonne. Comment ça, la lettre ? Elle n'a pas compris. Et du coup, Peter vient un moment très difficile avec sa copine. Ils sont en rupture. Et pour rendre jaloux Geneviève, ils vont mettre en place un faux couple. C'est-à-dire qu'ils vont sortir ensemble sans vraiment faire des trucs de couple. Et c'est à partir de là où toute l'histoire se passe. Et c'est comme ça qu'ils vont finir amoureux, on va dire. Voilà, pour vous résumer grandement l'histoire. Je ne me souvenais absolument de rien. Mais j'étais contente de les lire. Je ne les ai pas lues avec un enthousiasme de dingue. Comme Sauver et Fils, d'ailleurs. Mais j'ai pris plaisir à redécouvrir l'histoire. Et puis voilà. C'était un bon moment en lecture. La seule chose dont je suis déçue, c'est que j'ai adoré, vraiment, dans la mesure de mon adoration du moment, évidemment. J'ai adoré les livres. Par contre, les films, c'est une véritable catastrophe. Étant donné que le seul fil rouge qu'ils ont mis en place, c'était finalement les lettres d'amour. Mais il n'y a rien qui correspond. Ils ont vraiment queuté un truc de dingue. Ils ont refait leur truc à leur sauce. Et ça se voit plus dans le tome 3. Et ça, ça m'a beaucoup énervée. Voilà. Ce que j'avais à vous dire sur... Parce que c'est encore tout frais. Mais j'avoue que je ne sais pas trop en parler. Parce que le fait que... Je ne me souvenais plus de l'histoire. Ça m'a beaucoup embêtée. Le fait que les films, alors vraiment, ils ont vraiment queuté de dingue. Ne soient pas pareils. Ça m'a aussi beaucoup embêtée. Et puis, j'ai trouvé que la conclusion n'était pas non plus folichonne. J'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est vrai... Je dis c'est vrai parce que je repense à une conversation que j'ai eue avec une autre blogueuse qui disait que la plume... Enfin, la plume ne change pas en fait. Et du coup, quand on commence le tome 1, elle a 16 ans. Et quand on finit le tome 3, elle a 18 ans. Et la seule évolution qu'il y a, c'est dans les pensées. Parce qu'elle est au lycée du coup. Et là, elle va rentrer à la fac. Et être à la fac, ça va être quelque chose. Parce qu'elle voulait être à la fac avec 8 heures. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais dans la manière d'écrire et dans la manière de penser, il n'y a pas eu un véritable changement. Et on ne sent pas que progressivement, elle devient adulte. Et que du coup, elle va penser à la fin du livre comme une adulte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ça aussi, c'est un peu embêtant. Mais globalement, j'ai quand même passé un beau moment. Et voilà. Et je vous recommande, si vous voulez quand même du feel good. Où on lit bien. Où la présence de la famille est hyper importante. Des amis aussi. Et où il y a des questions quand même plutôt fondamentales. Qu'on ne se pense pas forcément à cet âge-là. Mais globalement, j'ai aimé. Voilà. Je vous le recommande. Et enfin, ma toute dernière lecture que je viens juste de finir au moment où je tente cette vidéo. C'est la lecture numéro 11 du Club Lecture qui s'appelle Entre les orages, le soleil brille. Je confonds toujours. De Amélie B. Et donc, c'est la lecture de juin. Et c'est une lecture que j'ai lu 100 ans après tout le monde. Je remercie encore une fois l'autrice d'avoir participé au Club Lecture. Et d'avoir fait ce live avec moi. C'était ma centième vidéo quand même. Ce Club Lecture-ci. Donc, je vous mets en petit i et en barre d'infos pour pas que vous le loupiez. Ça serait dommage. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé, qui ont lu cette histoire. C'était vraiment trop chouette. Je suis la dernière à l'avoir lu du Club Lecture. Mais franchement, je ne pouvais pas le lire avant. Je n'arrivais tellement pas à ouvrir un bouquin. Donc, en ça, je suis un peu déçue. Mais là, c'était vraiment le bon moment pour le lire. Et cette histoire, je l'ai juste adorée. C'est un véritable coup de cœur. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous le résumer. Parce que si je le fais, je vais vous spoiler. Et clairement, ce n'est pas possible. C'est une histoire qui se découvre comme ça. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas de spoil, mais un résumé de l'histoire, vraiment, allez voir le live. Parce que vous allez en apprendre beaucoup. Et je ne vous spoilerai pas parce qu'on m'a mené en bateau. Et en plus, je me rends compte après coup qu'on m'a mené en bateau pour ne pas me spoiler non plus. Donc, merci. Mais pas merci en même temps. C'est une lecture incroyable. C'était vraiment incroyable. En fait, j'ai juste ce mot-là à la bouche. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de... On part en Bretagne. C'était... Je n'ai pas les mots. Franchement. D'ailleurs, ma chronique sur le blog, elle est ultra courte. Juste, vous savez quoi ? Lisez-le. Parce que c'est un livre qui vaut le détour. Et qui est juste incroyable. Enfin voilà, je n'ai pas d'autres mots pour écrire ce livre. C'est incroyable. Foncez dessus, vous n'allez pas le regretter. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée d'avoir mis 400 000 bouquins dans une même vidéo. J'espère que la vidéo ne va pas durer trop trop longtemps. Mais bon, il y aura des cuts à faire de toute façon. Bon, voilà. Et juste merci. Voilà, d'avoir regardé cette vidéo. De vous abonner à ma chaîne. De vous abonner à mes réseaux. De regarder le blog. De regarder mes lives. Je rappelle que je suis aussi en live sur Twitch. Le mardi, mercredi et jeudi. Mais bien sûr, vous verrez tout ça en neutro. Si vous restez jusque là. On se retrouve tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et d'autres aventures Books Critics. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501